Dans cette vidéo, nous allons compléter et enrichir notre palette harmonique avec la présentation d'un nouvel accord, l'accord de quinte augmentée. Cet accord ne vient pas de nulle part, comme beaucoup d'accords fondamentaux que nous avons déjà étudiés, l'accord de quinte augmentée trouve une origine structurelle dans le phénomène harmonique du son lui-même. En effet, la réunion des harmoniques H7, H9 et H11 fait apparaître la structure de l'accord de quinte augmentée. La structure de cet accord est de nature symétrique, cela signifie que les distances successives entre chaque note qui le constitue est équivalente. Pour rappel, l'accord de septième diminué découpe l'octave en quatre parties égales. L'accord de quinte augmentée, quant à lui, le décompose en trois parties égales. L'accord de quinte augmentée de do est constitué des notes do, mi, sol dièse. Si nous partons du do et que nous calculons la distance pour aller jusqu'à mi, nous comptabilisons un, deux, trois, quatre demi-tons, soit deux tons, ce qui correspond à un intervalle de tierce majeure. Pour arriver jusqu'au sol dièse, il nous faut encore un, deux, trois, quatre demi-tons, soit deux tons, ce qui correspond là aussi à un intervalle de tierce majeure. Et enfin, il nous faut un, deux, trois, quatre demi-tons, soit deux tons, afin d'atteindre do à l'octave supérieure, ce qui correspond là encore à un intervalle de tierce majeure. La structure en tierce majeure de cet accord est singulière et ne correspond ni à celle d'un accord parfait majeur, ni à celle d'un accord parfait mineur qui sont tous deux construits autour de la quinte juste. Justement, l'intervalle formé des notes do et sol dièse représente un intervalle de quintes augmentées. C'est pour cette raison que cet accord est singulier et qu'il se nomme l'accord de quintes augmentées. le chiffrage contemporain de cet accord est do plus, c plus en notation anglo-saxonne. Si nous observons sa représentation dans le cycle chromatique des douze sons, nous observons que cet accord a la particularité géométrique de prendre la forme simple d'un triangle équilatéral. Il n'existe en fait que quatre groupes d'accords de quintes augmentées. Ces quatre groupes correspondent aux quatre triangles possibles dans le cycle chromatique. Ainsi, l'accord de quintes augmentées de do peut être considéré de fait comme le renversement spatial de l'accord de quintes augmentées de mi. Ou bien de l'accord de quintes augmentées de sol dièse. En effet, ces trois accords sont constitués exactement des mêmes notes et forment le premier groupe. De la même manière, si l'on monte d'un demi-ton, l'accord de quintes augmentées de ré bémol peut être considéré de fait comme le renversement spatial de l'accord de quintes augmentées de fa, ou bien de l'accord de quintes augmentées de la. Ces trois accords sont aussi constitués exactement des mêmes notes et forment le deuxième groupe. Quant à l'accord de quintes augmentées de ré, il peut être considéré comme le renversement spatial de l'accord de quintes augmentées de fa dièse, ainsi que l'accord de quintes augmentées de la dièse. Ces trois accords sont là encore constitués exactement des mêmes notes et forment le troisième groupe. groupe. Et enfin, l'accord de quintes augmentées de mi bémol peut être considéré de fait comme le renversement spatial de l'accord de quintes augmentées de sol et de l'accord de quintes augmentées de si. Ces trois accords sont constitués exactement des mêmes notes et forment le quatrième groupe. La structure d'un accord est traditionnellement présentée et définie par la distance en ton séparant chaque son qui le constitue. Cette structure a une nature en quelque sorte absolue et la maîtrise de cette connaissance est très importante. Cependant, même si cette connaissance est nécessaire, elle n'est pas suffisante pour pouvoir saisir toutes les subtilités de l'harmonie. Nous allons vous montrer dans ce qui va suivre qu'à partir d'une structure unique telle que l'accord de quintes augmentées, nous pouvons trouver plusieurs interprétations suivant le contexte relatif où il se trouve. Nous allons vous présenter trois des fonctions tonales harmoniques de l'accord de quintes augmentées les plus courantes usitées dans le langage musical. Tout d'abord, l'accord de quintes augmentées de sol, lorsqu'il se trouve positionné sur le cinquième degré de la tonalité de do majeur, aura une tendance primaire similaire à celle de l'accord de septième de dominante sol 7 à se résoudre vers l'accord de tonique do. Écoutons. Cet usage est très répandu en musique. Ce que nous venons de vous décrire en détail est au cœur d'une célèbre composition du compositeur Duke Ellington intitulé Mood Indigo. Écoutons tout d'abord la mélodie sol. Écoutons à présent la mélodie harmonisée. Nous voyons que dans ce contexte, l'accord de quintes augmentées de sol a une fonction tonale similaire à celle de l'accord de septième de dominante de sol. Nous allons voir à présent un deuxième usage de la structure de l'accord de quintes augmentées dans un autre contexte tonal. Si nous prenons par exemple l'accord parfait mineur de do. Écoutons. Et que nous lui ajoutons à présent sa septième majeure si. Écoutons. Nous voyons apparaître dans cet accord la structure de l'accord de quintes augmentées de mi bémol, fait des notes mi bémol, sol et si. Par rapport à sa fondamentale do, mi bémol forment un intervalle de tierce mineure. Do et sol forment un intervalle de quintes justes. Et do et si forment un intervalle de septième majeure. L'ensemble de ces quatre notes forment l'accord de do mineur majeur septième, que l'on peut considérer comme une forme étendue de l'accord parfait mineur de do. Enfin pour terminer nous allons voir un troisième usage tonal de la structure de l'accord de quintes augmentées. Cette interprétation apparaît dans les harmonies que nous avons entreaperçues au début de cette vidéo. Écoutons d'abord l'accord de septième de dominante dans son état fondamental. Écoutons-le à présent dans sa forme plus complexe, enrichie par la structure de l'accord de quintes augmentées de si bémol. La structure de l'accord de quintes augmentées de si bémol offre un nouvel angle de vue de l'accord de septième de dominante. L'accord se trouve ainsi enrichi d'une neuvième et d'une onzième dièse. Ce qu'il est important de retenir, c'est qu'une même structure d'accord de manière générale aura plusieurs visages possibles en fonction de son degré d'éloignement ou de rapprochement du centre tonal que représente sur le plan harmonique la fondamentale d'un accord. La connaissance analytique des notes qui constituent la structure d'un accord est très précieuse, mais son positionnement fonctionnel va l'être plus encore. Notre programme Meludia vise justement à vous permettre de faire la part des choses entre, d'un côté, la connaissance de la structure de l'accord qui est singulière, et de l'autre, le contexte harmonique qui s'avère être possiblement multiple. Mais nous aurons l'occasion de vous reparler de ces aspects et d'approfondir ces questions sensibles très prochainement. D'ici là, vous pouvez aimer et commenter cette vidéo. Pensez à vous abonner et à exercer votre écoute sur notre plateforme Meludia. Et encore merci pour votre soutien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !